La péninsule du nord-est du Nouveau-Brunswick, la région acadienne par excellence. Homogène par sa démographie, ce qui constitue une force, elle a pourtant souffert de son isolement géographique. De cette région en déséquilibre ont émergé des gens dotés d'une force de caractère peu commune. Parmi ceux-là, une voix s'est faite entendre. Une voix qui a osé critiquer les conditions sociales et économiques de la péninsule acadienne, celle de la syndicaliste Mathilda Blanchard, la voix que l'Acadie attendait pour sortir de son mutisme légendaire. Je lui ai demandé de venir ici, me rencontrer devant toutes vous autres, puis la fusée. Vous voyez ces mots, il a fusée de venir vous rencontrer. Ça, c'est le représentant du Congrès du travail du Canada. C'est une vache. Viva la capitale! Je n'ai pas sacré, je n'ai pas dit que c'était une cornice de vaches. J'ai seulement dit une vache, impoliment. Moi, je n'ai jamais sorti de ma maison pour aller travailler dans le syndicat. On est venu me chercher ici, on m'a demandé, on m'a dit, viens aide-nous, on a besoin ces choses-là. Alors, petit peu, pas petit peu, tu commences à aider à l'heure, tu es deux heures, tu es trois heures, mais à un moment donné, tu es obligé de tout abandonner puis dire c'est plein temps, mon vieux. En breu, ma t 콘 conserve. En breu, ma t En breu, ma t En breu, ma t Sous-titrage ST' 501 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 Vous que j'appelle Jean, veux-tu aller à la maison, c'est ou c'est juste, c'est juste lui qui va aller à la maison? Ben ça, à 7h30, j'ai une émission. À 7h30, t'as quelle émission? C'est Radio Enfer. Comment? Radio Enfer. Radio Enfer. Enfer, hein? Ah bon, ben à 7h, ça fait que vous allez à la maison, ok? Puis tu reviendras ici? Oui. Puis là, tu vas-tu faire tes devoirs maintenant? Euh, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Hum, oui, ici. Ah, ça c'est du jus comme il y a la nuit. Non, veux-tu, veux-tu, ce jus-là, François? C'est du jus de pomme, là? Tu diras, ma mère, si c'est bon. C'est-tu bon? Il est bon, hein? J'ai déjà goûté. Ben pas de celui-là. Ça, c'est fait à cocagne. Non, ben c'est toute la même chose. Non, ça... Moi, on a déjà goûté ça. Non, c'est pas celui-ci. Veux-tu d'en goûter, François? Ok. Le meilleur. Qu'en veux-tu d'en goûter un petit peu? Je n'appelais pas ce que tu dirais, ton chat. Bon, ok. Et veux-tu boire ça pour maintenant, en attendant que tu fasses tes devoirs? M'as-tu beaucoup? Non. Doucement, François. Doucement. Si t'as besoin, t'es dans la même air, ok? Ok. T'es-tu assis comme il faut? Hum-hum. Hein? Ça me semble être assis dans la même force. Donne-moi, je vais aller. Oui, allô? Je travaille au bureau du ministre Pettigrew. Bon. J'étais parlé cet été. Et puis, Chris White, qui est l'adjoint politique pour l'Atlantique, je travaille avec lui. Puis, il m'a demandé de te rappeler. Oui. Parce que tu avais demandé une rencontre avec le ministre. Bien, avec le ministre, il y a quelqu'un, moi, que je peux discuter de l'affaire. Ils n'ont pas de l'air à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Ils n'ont pas de l'air à comprendre qu'une personne qui a son salaire stable pendant 20 semaines ou tant de semaines, il n'y a pas de problème. Tu peux le diviser. Mais ici, dans les pêches, ce n'est pas la même chose parce qu'ils peuvent travailler 10 semaines à 200 piastres ou même 300 piastres, si tu veux. Puis, travailler un autre 5-6 semaines à 8 heures. Puis, quand ils divisent ça, s'ils divisent par 15 ou 20, bien, ils ne vont baisser à rien. Comprends-tu? Pour les pêcheurs, le calcul est différent. Je ne parle pas des pêcheurs, je veux dire eux autres. Je parle des travailleurs d'usines. Je parle des travailleurs d'usines. Puis, ceux qui travaillent, par exemple, tu as les bleuets, tu as les couronnes, tu as dans la forêt ou toutes les places où ce que la température, puis la ressource naturelle affecte le travail de l'employé. Est-ce que tu as discuté de ça avec Doug Young? Oui, oui, M. Young est au courant. Le ministre Young est au courant parce qu'il est député de la Calibate. Il nous représente jusqu'à un certain point. Puis, il m'avait dit qu'il viendra en contact avec M. Petitgrou, puis qu'il verra l'affaire. Bernard Thériault aussi, qui est ministre des pêches au Nouveau-Brunswick, m'a dit que lui aussi, qu'il était en contact avec M. Young, puis directement avec M. Petitgrou. Puis, ils ont de l'air d'accord, eux autres. Tu vois, avec M. Petitgrou, il y a un certain protocole qu'on nous demande de suivre pour une rencontre avec lui. Ce serait avant qu'on puisse considérer ça, c'est qu'il faudrait être sûr que le ministre régional, qui est Doug Young, soit mis au courant de... Il a été mis au courant depuis deux semaines, puis il est venu en contact avec M. Petitgrou, je suis certaine, moi. Le message semble clair, Mme Blanchard, que tous les gens actuellement dans l'industrie des pêches, et on sait qu'on en a perdu des emplois dans les dernières années, que les gens ne pourront plus travailler dans les pêches. Ni là, ni ailleurs. Dans les forêts, comment est-ce qu'on a perdu? Il y a l'industrie de l'agriculture qu'on peut remonter très bien, mais ça, on ne s'en occupe presque pas. Les forêts. On a mis des machines qui sont prêts à détruire les forêts comme qu'on a détruit la mer. Ils sont prêts à couper à blanc. Impossible qu'on puisse planter un arbre cette année en 1990, alors que demain, on va aller en détruire un, que ça fait 15 ans qu'il pousse. Mais elle est où, l'avenir des travailleurs et des travailleuses d'usine de la péninsule? L'avenir, il va être obligé d'aider, il va être obligé de donner, je ne parle pas de l'assistance sociale, mais il va être obligé de donner quelque chose parce qu'on a perdu 4000 emplois depuis 1984. Le travail traditionnel, il faudrait peut-être mettre un emphase là-dessus si le monde est prêt à travailler, plus, plus peut-être manuel que vous pensez. C'est ça qu'on est venu vous dire ici, qu'on veut pas que vous l'enleviez. Laissez-la tel qu'il est, là, puis arrêtez de couper, parce que nous autres en avons besoin. Les pêches sont toujours là, ils sont toujours pareils. Il y aura toujours du saisonnier dans les pêches, il y aura toujours des semaines où ils ne travailleront pas, qui attendront au téléphone, mais quand ils attendent au téléphone, ils sont payés quand même, par l'assurance-chômage et c'est ça qu'il faut qu'ils restent. Ah, ben, allô, ma tridon! Ça va? Oui, ça va bien! Vous êtes dans les couronnes, vous êtes dans les couronnes poursuivre. Oui! Ça a bien été cette année? Oui, bien été cette année. Elles sont belles, hein? Oh! Elles sont belles! Vous en avez fait beaucoup? On a fait un transport jusqu'à date, puis on a un autre qui part le 29. Là, c'est la fin, après ça, il y en a plus. Puis, ils sont satisfaits de votre qualité? Cette année, oui, j'ai un appel de l'acheteur, puis elle est vraiment, vraiment satisfaite. C'est-tu fait de la couleur? La couleur, la branche, la qualité, la manière qu'ils sont faites. La production était belle. On a eu des nouvelles États-Unis, puis la production était belle. Des vraies belles couronnes cette année, belles couleurs, belle grosseur, belle qualité de couronnes. Marché pour les prochaines. Oui. Vous marchez. Parce que nous autres, on n'a pas eu de transport qui a été retourné parce que la qualité n'était pas bonne. Vous êtes bien fait, puis... La couronne est faite ici avec une branche double, on n'utilise pas de branche simple, puis il faut que la 12 pouces pèse 4 livres. Ça fait que le produit est vraiment suivi, puis il faut que ça soit un produit de qualité. Ça fait que c'est sur la qualité et non la quantité qu'on travaille. Je peux sur l'entrée? Oui, oui. Nous qui... Nous qui sont... Nous qui sont travaillés en dehors. Nous qui sont travaillés en dehors. Oui. Vous roulez, vous êtes aussi, hein, Julie? Oui. La compagnie t'engage, puis dit, tu viens dans une usine, puis tu fais des couronnes, puis je te paye, t'as le droit à l'assurance chômage, mais eux autres, quand même. Si une personne est chez lui, puis il va chercher la ressource naturelle près de chez lui plutôt que la porter à 50 000 plus loin, il fait ces couronnes-là, embauchées par la compagnie, puis il va lui porter, là, un contrat pour service. Qu'est-ce qu'on ferait faire? On ferait rencontrer Doug Guillaume si possible, puis dire, regarde, si ça marche pas, faites une enquête. Faites une enquête dans l'enquête, ça finit là. Mais vous autres, c'est pas vrai qu'on a pas travaillé. On a tous travaillé aux mêmes tables. On est même... Il y a 10 à la table, il y a un cahier de chômage, puis les 9 autres en cahier de chômage. C'est tout la même chose. On faisait tout la même chose. C'est qu'ils comprenaient rien. Vous autres, vous en avez à peu près 125 et c'est seulement cette compagnie ici. 125, c'est dans les trois shops, mais il y en avait seulement 68 dans la région de Tracadie, qui étaient à la shop de Tracadie. Non, non, je veux dire, c'était pour vous autres la même compagnie? Oui, c'était la même compagnie. Comment ça? 125? Oui. 148. 148, là-dessus, il y a peut-être 130 qui ont été condamnés. Il faut qu'ils remettent 10 000, 15 000, il y en a de 20 000. 25 000. 27 000. 27 000. Ils ont été trois ans en arrière pour tout faire remettre l'argent qu'ils avaient eu à l'assurance-chômage. Puis vous n'êtes pas la seule compagnie, ils n'ont pris à Nigavac aussi, là. Maintenant, nous autres, Julie et Edith aussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est continuer avec notre comité qu'on avait formé, puis essayer à se rendre soit au ministre Doug Young, qui est pour Caddy Bathurst, puis qui est ministre d'Ottawa, puis à Petit Groupe, qui est ministre, puis essayer à dire, enlevez cette dette-là parce qu'ils ne pourront jamais le payer. Et nous, ils sont à prédire qu'ils veulent prendre leur maison. Donc, en tout cas, le comité, tout est d'accord qu'on devrait formé... Ah oui, il faut, il faut y aller d'avant. Si le 100, Vincent, quand même qu'on aurait un indice, bien, au moins, on pourrait se rendre au ministre, puis leur faire réaliser, là. Ces gens suicides sont dans la misère, c'est au-dessus d'un million de dollars, si vous le savez. Oui. Ils viennent chercher, pas seulement dans l'industrie de la Couronne, puis continuent à condamner à chercher partout, ils creusent. Je suis d'un million de dollars, mais je suis dans la péninsule acadienne. Mais ici, avec le gouvernement, de la façon qu'ils ont agi depuis trois, quatre ans, c'est vraiment dramatique. On a des gens qui sont dans la misère, qui ont pas... Par exemple, on coupe l'électricité. Si on coupe l'électricité, c'est pas qu'on coupe le chauffage seulement dans un pays comme le nôtre. On coupe l'eau, on coupe le poêle électrique, on coupe ta toilette, on coupe tout, enfin. Ça fait que le climat est vraiment aussi bas qu'on peut... Parce que moi, ça fait peut-être 40 ans que je m'en mêle, j'ai commencé en 60, puis ça a jamais été aussi pire. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. On a beaucoup de maladies, par exemple. On a un taux de suicide très, très élevé. On a des contestations. Tu prends le printemps passé d'aller briser la maison, puis le gazon, puis tout de faire chez un ministre du gouvernement. Je pense que ça s'est jamais vu au Canada, peut-être. Il faut revenir à l'ombre du clocher. On parlait d'esprit de clocher, c'est ça qu'il faut revenir. Donc, vous voulez dire qu'il faut que les gens prennent de nouveau à être solidaires entre les autres? À vivre en communauté un peu, tu sais. Je veux dire, on va être obligés. Je ne dis pas qu'on peut tout aider avec un gouvernement central qui va t'aider, mais il faut revenir. On ne peut pas faire vivre la Terre parce qu'il y a trop de monde, c'est la surpopulation, puis on rêve en couleur, tu sais. Puis il y a aussi que le virage à droite est fort, tu sais. Et tant qu'on commence à faire le signe de croix de la main gauche, parce qu'on l'a fait trop longtemps, la main droite, c'est une façon de le dire si tu veux. On parle toujours de la situation catastrophique ici à cause du travail qui est saisonnier, parce qu'on sait que les travailleurs sont disponibles à travailler, mais il n'y a pas de travail. Et par rapport au reste du pays, qu'est-ce qui est si différent et quelles sont justement les conséquences sur la péninsule acadienne? Nous autres, ici, on parle de créer des emplois. On les a, les emplois. On les a dans la pêche, on les a dans la forêt, puis on les a dans l'agriculture. Puis on a des emplois qui durent très bien pendant six mois. Puis l'hiver, c'est gelé, la neige, la glace, c'est chaud. On ne peut pas le faire. On ne pêche pas, on ne peut pas travailler beaucoup dans le bois, on ne ramasse pas de bleuets au mois de janvier. Donc, ici, c'est vrai qu'on a la saison saison saisonnière. On travaille, par exemple, dans les couronnes, on coupe les arbres de Noël, on ramasse les bleuets. Maintenant, il y a les pommes de prie qui sortent, puis on peut n'en mettre, on peut n'en dire indéfiniment. Mais l'affaire est qu'on revient aux billes C12, puisque vous en avez parlé. On l'a changé, mais on l'a mal changé. On ne pense pas aux saisonniers. Si vous avez un ministre ici qui a un certain pouvoir, ce qu'il a fait C12 ans, ce n'est pas d'importance. C'est aujourd'hui que ça compte. Et je pense qu'on devrait lui parler pour lui faire comprendre ce qu'on veut. Et ce n'est pas en allant avec des insultes qu'on va le faire. Les jobs, il a dit lui-même, il n'y en a pas. Le croat, le ministre... Ils sont cachés dans ces bureaux-là. Le croat, monsieur le ministre, si vous suivez tous les journaux, le soleil, la presse, le croat... Une minute. Le Québec, après demander que le croat, qui est pêché dans ses eaux, aille au Québec, et vous allez avoir une bataille au printemps là-dedans. Alors, on ne peut pas se fier sur ces emplois-là. On peut se fier sur un revenu garanti, puis c'est ça qu'est l'assurance-chômage. C'est ça qu'on veut. On est ici pour parler d'assurance-chômage, Chris. Bonjour, madame Lanchard. C'est toi qui est ici. Oui, c'est moi aujourd'hui. C'est si longtemps que je vous ai vues. C'est ça. Moi, je fais de la recherche. Je suis venue ici la semaine dernière. Vous n'y étiez pas. C'était une autre personne. Puis je cherche tout ce que je peux trouver quand même. Mais c'est surtout la famille, par exemple. Mon père, dans les années 1900, à partir de 1900 à 1920-25. Puis un moment aussi. Après moi-même, dans les années 40, par exemple, parce qu'il y a des choses qui... Ça fait que ça serait des micro films des années 17, 18, 19. Ça, j'aimerais voir ça. Oui. Puis j'aimerais voir aussi 40, 41, 42. Et ça, c'est sur l'Évangeline? Les micro films de l'Évangeline? Bien oui, mais est-ce que vous avez d'autres journaux? Oui, on a le monitaire acadien et le voilier. Ça serait l'Évangeline, parce que l'Évangeline, c'était là en 1900, tu sais, au début. Ça serait à peu près ces années-là pour commencer. Je vais commencer avec ça pour voir ce que je peux trouver. Oui, c'est ça. On va vous servir. On va vous donner ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour, Mme Dachan. Je vous apporte le micro film que vous avez demandé, 1917 à 1918. Bon, bien, c'est ça, ça me situe pas mal dans les années. Ça, c'est l'affaire de mon père, parce qu'il était organisateur de la Société de l'Assomption dans ce temps-là. Il était le premier organisateur de la Société de l'Assomption. Et vous, vous savez qu'est-ce qu'est l'Associé de l'Assomption? Oui. Écoute, Marie-Divin Marais a été... elle a été représentante de l'Assomption pour longtemps. Ça, c'est moi, ici. Peut-être Mathilde Hollanderie, mais tu te rappelles dans ce temps-là? Papa était un vrai organisateur. Bien, c'était dans la famille... À un moment, elle était aussi... elle était avec les dames d'Institut, elle était professeure. Elle était à l'Économale en 1908. Alors, on s'est de famille, de génération, d'une génération à l'autre. Bien, ça nous suit. Ma soeur Sylvia, elle était à l'Économale, elle était maîtresse d'école, elle. Lorsqu'elle était aux États, elle est tombée dans les usines de portes et papiers, puis elle a monté dans le syndicat. Puis c'était les premières femmes, là, aussi. Ça restait dans la famille. Pas le bon ouvrier. Bien, l'organisation de faire quelque chose avec les gens, puis les faire bouger, parce qu'ils ne bougent pas tellement. On allait jouer dans le fanny. Moi, quand je me souviens, c'est la fois que le cheval m'avait quitté, puis je m'avais cassé le bras. Oh, et toi, t'étais tout le temps avec un morceau de cassé. Comment s'est cassé le bras, toi? Deux, trois fois. Mais ici, dans le fanny, là, c'est là qu'on venait jouer. On sautait là-bas d'en haut. Te rappelles-tu qu'on sautait là-bas d'en haut? On sautait au deuxième étage, dans le foin. Ils n'ont jamais eu de trampoline comme ça. C'est une vraie trampoline, non? Bien oui. Regarde l'autre famille, là, de ce bord-là. On n'allait pas ce bord-là, on allait ce bord-là. Non, puis de ce bord-là. Mais la balance, c'était ici. La balançoire, on sautait. Avec la grande balance. On avait du plaisir dans ce temps-là. En même temps, tout en travaillant, on sautait une fois, on avait besoin de le faire. Oui, je sais pas. Oui, quand papa mettait le foin, on était obligés de torcher le foin, puis on sautait pour piler le foin. Ça a été tout abandonné. Sylvia, elle a commencé à 70, alors elle a donné un exemple, là, de qu'est-ce que ça pouvait être. Le moment ouvrier, elle a été très actif. Alors, à tous les deux ans, on va donner à une personne qui s'occupe du moment ouvrier dans le Maine ou ces places-là, Sylvia Blanchard's Award. Je pense que c'est la seule aux États-Unis. Mais pour venir à l'international, pour venir à faire le travail que t'as fait représentante comme moi, là, par exemple, ça a été de fil en aiguille, ça a été doucement. Oui, ben oui, j'ai été présidente au Moulin pendant dix ans. Avant qu'ils aient pu accepter que des femmes... Avant qu'ils aient pu m'accepter comme... Comme femme, parce que t'étais femme. Oui. Ils m'ont pas... Ils m'ont pas acceptée. Non, ils t'ont jamais acceptée. T'as rentré. J'ai rentré, je les ai poussées fort, tu sais. Parce qu'il y avait pas de femmes. Non, non, ben, ils n'ont pas beaucoup. Les représentants syndicales, ils n'ont pas beaucoup d'internationales, des femmes. Dans le papier, dans l'union du papier, là, il y a seulement eu une femme, puis c'est moi, dans la... en New England, là. Oui, ben, moi, dans les Maritimes, j'avais ça. Moi aussi. Les premières conventions, j'étais la seule femme, puis ils pensaient que j'étais là pour d'autres choses que de m'ouvrir. Ben, moi, quand j'ai commencé, une femme pouvait pas être même secrétaire. C'était l'homme qui était nommé secrétaire, mais la femme venait tiendre les minutes pour lui, parce que ça venait venir. C'est le même que c'était. Oui, oui, ici, à Caracaton, oui. Puis la première fois que j'ai rentré dans l'assemblée du Parti conservateur, ils m'ont dit, vous êtes pas à la bonne place. Ben, j'ai dit, pourquoi? Ben, ils ont dit, ce sont des hommes. Je dis, madame, allez de l'autre côté, les femmes à l'assemblée. Il y a un thé, il y a une parade de mode. J'ai dit, non, non, je le sais, il y avait comme 300 hommes là-dedans. J'ai taffé là. C'est l'assemblée du Parti conservateur. C'était eux autres qui venait, ils voulaient m'envoyer. Je dis, non, on va pas. Puis après ça, tiens, là, les femmes ont commencé à revenir ensemble. Puis elles sont toutes dans la même assemblée. On a tapoché dans le sentier. On l'a battu. Puis ils nous ont battus aussi. C'était des deux bards. Je venais nager ici presque tous les jours l'été. Un peu plus loin, le long des falaises, là-bas. On appelait ça le cap. Le cap, oui, on appelait ça le cap. Dans le temps, on descendait en bas du cap pour aller nager. Mais dans ce sens-là, c'était défendu. Et je pense qu'une des plus belles expériences de ma vie était de rencontrer le prince Charles. La royauté, moi, je trouve que c'est le système le meilleur au monde, parce que dans les pays où il y a un roi, ce sont des pays paisibles. Personne n'est à l'abri de ces contradictions. Mais est-ce bien une contradiction? Mathilda a toujours dit qu'elle ne vit pas sa vie, mais celle des autres, les démunis qui ont besoin d'elle pour se défendre. Mais que peut-elle bien retirer de tout ça? Qu'est-ce qui la motive réellement? Une question qui reste sans réponse. J'avais fait un rêve, j'avais rêvé qu'on pourrait avoir ici, dans la péninsule acadienne, un syndicat acadien qui regrouperait tous les travailleurs. Le syndicat acadien, ça, c'était les cartes de membres. On avait l'ancré chez nous, puis c'était notre dévise. Je brûlais une carte, c'est comme si je brûlais un rêve. Donc, le syndicat acadien, moi, je veux dire, à l'âge que j'ai jusqu'à un certain point, il faut le réaliser. Je ne vais pas commencer à me battre pour l'organiser ailleurs. Je ne pourrai jamais me retirer, parce que c'est plus vaste que le mouvement ouvrier ici. C'est un travail social, un genre de missionariat, si on peut dire. Dans la vie, tu te bats, tu te chicanes, tu te réconcilies. Lorsqu'on fait ce genre de travail-là, si on veut résister, moi, personnellement, je rentre dans ma maison puis je ferme le port. C'est la fin. Et d'entendre dans leur cœur le tambour de la peur. Et d'entendre dans leur cœur le tambour de la peur. Tu vois, je ne le cache pas, j'ai la raison au cœur. Mais toi, tout ce que tu vois, c'est mon mal à l'âme. Avant, je ne sentais pas cette peur dans mon ventre. Depuis que tu es là, je veux qu'il me défendre. Seulement me détendre, il me laisse éprendre. Je ne sais pas comment je suis devenue comme ça. Dites-moi pourquoi. Je ne sais pas comment je suis devenue comme ça. Dis-moi pourquoi. Les deux cœurs, des amis, transparents, dans le silence. Je ne sais pas comment je suis devenue comme ça. Je ne sais pas comment je suis devenue comme ça. Je ne sais pas comment je suis devenue comme ça. Il me laisse éprendre. Sous-titrage ST' 501